Kate Middleton rancunière, ce geste qu'elle ne « pardonnera jamais » à Meghan Markle. Les tensions entre les Sussex et le reste des Windsor ne font que s'accroître depuis 2020, année durant laquelle Meghan et Harry ont décidé de se retirer de leur fonction royale. D'après un proche de Kate Middleton, interviewé par Hawkeye, certains agissements de l'épouse du prince Harry sont même irréparables. Trahison, déception et relations brisées. Voilà des termes qui résument bien les rapports entre la famille royale britannique et le duc et la duchesse de Sussex. Le prince Harry et Meghan Markle semblent livrer bataille contre les Windsor depuis 2020. C'est au cours de cette année qu'ils décident de se retirer de leur fonction royale et de déménager en Californie. S'en suivent le documentaire Meghan Harry sur Netflix et les mémoires du prince intitulés Sper, dans lesquels ils s'étalent sur leurs tensions avec leurs proches, en particulier le prince William et la reine Camilla. Une source proche de Kate Middleton a indiqué à Hawkeye Magazine, repris par The Express ce dimanche 13 août, que cette dernière a la dent dure contre la mère d'Archie et Lily Bay. A l'origine de ce grief, l'interview retentissante que Meghan Markle avait donnée à Oprah Winfrey en mars 2021. Au cours de cet entretien, l'ancienne actrice de Sussex avait fait des révélations fracassantes sur la famille royale, accusant indirectement certains membres de racisme à son égard et leur reprochant leur manque de soutien à son arrivée. Après ça, Kate a tiré un trait sur eux. Elle ne changera pas d'avis à leur sujet, a déclaré la source. Quand William a dit à Kate qu'il voulait enterrer l'âge de guerre avec Harry, elle était furieuse, et ça s'est terminé en dispute. Elle ne pardonnera jamais à Meghan ce qu'elle a fait. Il semblerait donc qu'une réconciliation entre ceux que l'on surnommait les fabfours ne s'opèrent pas de si tôt. La rumeur voulait pourtant que leur relation se soit apaisée au retour de Meghan et Harry au Royaume-Uni pour l'enterrement d'Elisabeth II en septembre 2022. Mais il n'en est rien. Robert Jobson, expert en royauté, avait indiqué que leur retrouvaille avec les Sussex avait été pour Kate l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais eu à faire. William voudrait faire un pas vers Harry. Mais Kate pense que Harry et surtout Meghan ont causé assez de torts à la famille royale, et feront encore plus de mal si on les laisse revenir, a conclu la source. Kate Middleton sort les griffes pour protéger William Ce n'est pas la première fois que des proches de Kate Middleton rapportent sa vive réaction à l'encontre de Meghan Markle après la fameuse interview. Kate a soutenu son mari, et cela l'a rendu assez inflexible, même si elle a la réputation d'être timide, relaté page 6 en juillet dernier. La princesse de Galles a en effet vu son mari souffrir des propos des Sussex, à tel point qu'elle aurait sorti les griffes pour le protéger. D'après nos confrères, la mère de Georges, Charlotte et Louis a soigneusement mis sa touche personnelle au communiqué écrit par la reine au lendemain de l'interview télévisée. La fameuse phrase « Les souvenirs peuvent varier » aurait tout bonnement été dictée par la jolie brune de 40 ans. C'est Kate qui a clairement indiqué que l'histoire jugerait cette déclaration et que si cette phrase ou une phrase similaire n'était pas incluse, tout ce qu'Harry et Meghan avaient affirmé serait considéré comme vrai, ont rapporté des employés de Buckingham.